Société avec Nick Payne Bonjour chers auditeurs, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société, un menu chargé aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, nous recevons le sociologue chroniqueur Mathieu Bock-Côté pour parler du nationalisme du gouvernement caquiste, le tout en rapport avec notamment cette volonté du gouvernement de financer les agrandissements de McGill et de Dawson à Montréal, ces deux institutions d'enseignement. D'ailleurs, le chercheur Frédéric Lacroix sera aussi des nôtres pour discuter de cette question-là. Et avant cela, nous parlons avec Farouk Karim de politique étatsunienne, américaine, cette fois-ci, cette semaine. Mais d'abord, au début, comme toujours, nos deux panélistes en verve, j'ai nommé Frédéric Bérard du journal Métro et Steve Fortin du journal de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Salut. Alors, on apprend des mots depuis quelques mois. Il y a eu confinement, déconfinement, reconfinement. Est-ce qu'on aura redéconfinement un jour? On l'espère. On va parler de ça, bien sûr, la crise sanitaire et sa gestion par le gouvernement. Mais si vous voulez, commençons par un sujet grave, cette nouvelle qui nous a tous bouleversés cette semaine, cette Atikamekw du nom de Joyce Echaquan qui filme ce qui s'est avéré être son agonie, finalement, de son lit d'hôpital à Joliette. Et sur la vidéo, pour ceux qui ont pu la voir, on entend ce qui semble être une infirmière ou une préposée, lui dire des insanités, finalement, des choses vraiment, vraiment pochiques. Frédéric Bérard, Steve Fortin, vous avez tous les deux, je pense, écrit là-dessus. Commençons par Bérard. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? On a tout de suite évoqué le racisme systémique. Qu'est-ce qu'on y est cette fois-ci? Ben, cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on y est, on a... Je comprenez que, je veux dire par là, qu'on brandit souvent cette affaire-là, puis il y a souvent des gens qui disent non, attendez, là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis d'accord avec vous, Nick, mais dans le sens, moi, cette affaire-là, puis je sais que c'est le cas de Fortin aussi, m'a ébranlé, c'est pas une compétition, mais au point où j'ai eu activement de la difficulté à finir la chronique. J'ai fait une petite théo aussi au métro aussi, puis j'ai... Même chose. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui vient me chercher depuis que je suis tout petit, en fait, peut-être, mais peut-être encore plus ces dernières années, parce que là, on n'a plus l'excuse de ne pas savoir, alors qu'à l'époque, c'était peut-être un peu dans l'air du temps, en quelque sorte, qui n'est pas plus excusable, évidemment, mais... Et là, ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a vu toute l'espèce de violence rattachée à ça, et la réaction, et le fantastique est là, la réaction des Québécois, moi, m'a beaucoup rassuré, parce qu'on a considéré, dans une très, très, très grande proportion, que tout ceci est absolument inexcusable, inacceptable, qu'on n'en veut plus des trucs comme ça dans notre société. Alors, de quoi parlez-vous qui vous bouleverse depuis votre jeunesse? Vous parlez d'un racisme à l'endroit des Autochtones, non? Bien, en fait, je suis originaire de mon laurier, comme vous le savez peut-être, ce qui fait que j'ai été entouré de réserves autochtones, notamment à Maniwaki, à Maniwaki, à Maniwaki, tout ça. Mon père était... ça paraît pas, mais c'est un enquêteur, donc je me promenais avec lui parfois dans ces réserves-là, et j'ai été initié très tôt aux questions du racisme dans le bon et dans le mauvais sens, même si j'avais jamais vu de noir, par exemple, ou ce que vous voulez, c'est quand même mon laurier, mais bref, ce genre de truc-là, moi, ça vient me pincer mon humanisme, je souffre, et j'ai la peau très, très, très sensible pour les gens, ce genre de remarques-là, même à très, très 7 degrés, même les blagues. Mais vous avez vu, sans doute, là, je nous détache un peu du dossier, je voudrais pas en minimiser la portée, mais vous avez dû voir, Frédéric Bérard, puis je vais vous poser la question, vous deux, la difficulté des relations entre Blancs et Autochtones au pourtour près des réserves ou des zones où il y a des communautés autochtones, et ça va pas toujours... c'est pas toujours à sens unique, cette affaire-là. La question, en fait, que je vais vous poser à vous deux, je vais commencer par Fortin, mais Bérard, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, c'est, est-ce qu'on est dans l'émotion? Vous, Bérard, par exemple, vous êtes un avocat, vous êtes attaché au principe d'un procès juste et équitable, on n'a pas de contexte ici, on sait pas exactement ce dont on parle, et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des travailleurs, des intervenants sociaux et aussi des gens ordinaires dans ces zones-là qui sont habitués de voir passer des membres des communautés en question intoxiqués, mal pris, mal amanchés, comme on dit en québécois, pas toujours avenants, courtois, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui peuvent se forger une impression ou des ressentiments à partir de ça. Vous savez, c'est pas chic, là, ce qui se passe souvent dans ces communautés-là, et c'est pas nécessairement de leur faute, et on va y revenir. Mais donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de racisme dans ce cas-ci, du racisme des préposés, là, ou est-ce que le racisme n'est pas ailleurs, c'est-à-dire dans un système, dans la loi fédérale sur les Indiens, qui a fait en sorte que ces communautés-là sont mal en point? Autrement dit, Steve Fortin, est-ce qu'en parlant du racisme de ces deux personnes-là, on ne passe pas à côté du vrai problème? Est-ce qu'on s'assure pas, au fond, de rien changer, si on va pas voir plus haut, plus loin? Moi, j'ai toujours pensé que, dans des cas comme celui-là, un pourrait être tributaire de l'autre. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on se retrouve avec des préjugés qui vont percoler jusque-là. C'est que ça commence beaucoup plus loin. Et avant d'écrire et avant de me prononcer là-dessus, j'ai un de mes amis qui m'a vraiment dit, il faut que tu ailles lire. Il m'a pointé, ça a été facile, il m'a pointé vers le chapitre 10 du rapport du juge à la retraite. La retraite, j'en reviens, je suis allé lire ça au complet. En fait, c'est pas comme un autre rapport. Il est tellement bien fait, ce rapport-là, j'en ai déjà vu d'autres, mais l'idée de prendre cette fois-là et de pointer vers des lois spécifiquement, après avoir concerté des gens, à la fois dans le domaine de la santé ou des services, parce que là, le chapitre 10, on parle beaucoup de la santé, puis là, on dit, dans telle loi, dans tel article de loi, il faut changer ça, puis on le met en annexe tout de suite dans le cadre du texte, puis on pointe et on continue comme ça. C'est un travail qui a été fort bien fait. Les témoignages que j'ai lus là-dedans, je me suis reconnu, j'ai reconnu des trucs-là que je connaissais, soit de l'époque ou moi-même. Tu sais, Frédéric, il vient de Mont-Laurier, mais moi, j'ai joué au hockey à Mont-Laurier, à Maniwaki, puis j'ai habité longtemps aussi à Matagami. C'est des coins que je connais. Quiconque est allé un jour dans sa vie, qui est allé à Saint-Michel-des-Seins, puis qui est monté à Manoine, je sais exactement de quoi on parle quand on arrive dans cette collectivité-là. Oui, bien, on habite si bien. Quand le chemin est beau pour monter là, c'est pas évident. C'est rare, ces communautés-là, c'est rare, ces collectivités-là, mais il n'y a rien jamais qui va pouvoir expliquer l'inhumanité qui s'est passée là. Puis c'est pas juste... Si on a fait que focusser sur les deux ou trois personnes qui étaient là, puis qui disaient ça, moi, j'ai vu ça 100 fois, Nick. Quiconque est frontalier, ceux qui habitent dans ma région aussi, puis qu'on est juste sur le bord de... Tu sais, les soins de santé à Gatineau, Pierre-Holle, tu veux pas aller là. On a déjà dit de l'hôpital de Holle que c'était le pire en Occident. Tu vas traverser la frontière, puis tu vas aller à Hawksbury, puis il y a un hôpital là qui est tout d'oeuvre, qui est agrandi, puis les gens vont là. Des commentaires d'infirmiers, puis de préposés, puis de gens d'ambulanciers qui en avaient plein le casse de voir des Québécois traverser puis aller chercher des services en Ontario. J'en ai vu plein. C'est pas le fun, c'est pas beau, puis c'est... Mais je veux dire, ce milieu-là, il faut pas penser que c'est toujours tout rose dans le milieu de la santé. Et c'est pas pour excuser ce qu'on a dit, c'est inexcusable, mais il faut faire attention à ça. Mais il y a quelque chose de systémique là-dedans. Moi, je regarde ce qui se passe. Je regarde comment des gens que je connais, par exemple, qui sont de Rapid Lake, ou là, je parle de la communauté à Gronkine, du lac Barrière. Moi, quand j'ai lu Stanley Volant, le médecin d'Inou, qui écrivait dans le rapport, qui disait qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital, mais cette peur-là, moi, je l'ai vu aussi chez des Autochtones que je connais, qui avaient peur, par exemple, de se représenter dans n'importe quel des services québécois. Parce que quand ils sortaient de la réserve, ou quand ils se retrouvaient dans d'autres contextes, ils étaient systématiquement jugés. Si c'est pas ça, le racisme systémique, je sais pas comment on pourrait le nommer. En effet, Frédéric Bérard, est-ce que je reviens, je sais pas si je me suis exprimé clairement tout à l'heure, mais je vais le dire de façon très crue et très planchée des vaches. Vous êtes cette dame à Joliette qui est infirmière, qui est débordée, qui est fatiguée. Attention, je suis pas en train de chercher des excuses. J'essaye d'imaginer un contexte. Et ça fait des dizaines de fois que vous voyez arriver chez vous des membres de cette communauté-là qui ont fait quoi? Qui ont avalé un galon de varsole, pris des drogues invraisemblables. Bon, vous êtes tout croche dans ça. Et comme n'importe qui qui est fâché à un moment donné, vous leur dites des énormités. Est-ce que vous êtes raciste pour autant ou est-ce que le problème, je me répète, ne vient pas du fait qu'on a parqué des gens dans des réserves sur des fondements qui sont racistes, là, pour le coup? Moi, je vais faire ça bien clair. Vous voulez que je sois précis, je vais l'être. Moi, je m'en crisse de ces deux personnes-là. Franchement, je m'en crisse totalement. Dans le sens où, qu'ils soient racistes, ça me semble évident, puis vous ne cherchez pas des excuses, ça, je le comprends bien, mais le contexte, il n'y en a pas de contexte. Je suis désolé, il n'y a pas de contexte à ça. C'est du personnel infirmier. Oui, mais on sait que ça se répète, là. On devine bien que ce n'est pas un événement isolé. Voilà, mais là où on va se rejoindre, je pense, les trois, pas qu'on ne se rejoigne pas sur le reste nécessairement, mais c'est que le rapport vient, puis Steve l'a bien expliqué, il est clair. Il y en a du racisme. C'est même qu'il y a même un passage où la directrice sous l'équivalent de l'hôpital de Joliette est allée témoigner où la commission vient en 2018. Elle a dit, oui, on a un problème, j'ai un problème, mais on va s'arranger pour que ça ne se produise plus. Maintenant, la question qui est plus importante, pour ça, là-dessus, Nick, vous mettez le doigt dessus, puis je suis content que vous mettiez le doigt dessus, parce que quand je vous dis que je m'en tape de Josette Y puis Yves, là, qui est tanné, je ne sais pas, on s'en fout d'eux. Le problème, c'est que c'est un problème de société. Quand on parle de racisme systémique, c'est justement ça. C'est l'inverse du racisme individualisé, en quelque sorte. Ce n'est pas l'individu, moi, qui m'intéresse. Comment se fait-il que le système crée des billets, parfois inconscients, racistes? Dans ce cas-ci, vous l'avez expliqué, Steve l'a dit aussi, moi, mon chalet est à Saint-Michel-des-Seins, j'habite là maintenant, je suis allé à Manawan avec ma vie, parce que je voulais que ma fille voit ces difficultés-là, ces enjeux-là, parce que de se fermer les yeux là-dessus, on n'avance pas. Donc, une fois qu'on parle de la prémisse que réellement, on a un problème dans nos relations avec les Autochtones, et là, ça devient doublement complexe, parce qu'évidemment, les Autochtones sont de compétences fédérales, la question des réserves, c'est le bordel, et ainsi de suite. Québec a une limite à ce qu'il peut faire en termes de, comment je dirais, de pouvoir à ce niveau-là. Bien, on gère les pots cassés un peu, non? Oui, mais ceci dit, je pense qu'on a... Est-ce qu'on le gère vraiment? Oui, oui. Je pense qu'on a notre part de responsabilité également, puis moi, je vais commencer avec ça. Si le premier ministre du Québec ne niait pas le racisme systémique comme il le fait en ce moment, au contraire de Doug Ford, qui n'est quand même pas un grand trudeauiste, la dernière fois que j'ai regardé, George Bush, qui ne me semble pas être particulièrement woke non plus, s'il était capable de faire ce geste d'ouverture-là, reconnaître son rapport du SPVM, qui, ah ben oui, ma police, en tout cas la police de Montréal, reconnaît le racisme systémique. La Commission québécoise des droits de la personne, bon, ça, il s'en fiche parce que c'est trop de troupes à gauche pour lui, probablement, mais reconnaît aussi le racisme systémique. Si on les a juste capables de le reconnaître, parce que contrairement à ce qu'il dit, le groupe, contrairement à ce que disait Jean-François Lisée à l'époque au Cuiard, vous l'avez fait une commission là-dessus, il ne s'agit pas de faire le procès des Québécois. C'est quoi ça, ces niaiseries-là? Oui, mais c'est ça. La question que je vous pose, Frédéric Bérard, c'est, ultimement, on va passer un autre sujet parce que le temps nous bouscule, c'est, est-ce qu'on peut bien se traiter, se s'auto-flageller en se disant qu'on est raciste et qu'il y a un racisme systémique et blâmer Pierre-Jean-Jacques et dire, là, dans les centres de santé et autres infrastructures sociales, vous allez vous adresser convenablement aux Autochtones. On n'aura rien réglé si on n'a pas regardé ce qu'il y en a de la loi fédérale sur les Indiens qui crée une misère épouvantable dans ces réserves. Évidemment, mais ça, pour ça, on ne veut pas faire l'exercice non plus de dire, bien, vous voyez, ce n'est pas de notre fond qui est la fond du fédéral. Les problèmes des Autochtones... Il faudrait faire les deux. On en a en matière d'accès au logement, on en a en matière d'accès à l'emploi, on en a en matière de profilage. Ça, la dernière fois que j'ai regardé, ce n'est pas fédéral non plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, moi, je vais faire une commission pour dire, bien, c'est la fond du fédéral, c'est un peu facile et on n'aventera pas à rien. Mais, effectivement, c'est une réalité, c'est un obstacle. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut, dans nos champs de compétences, qui sont quand même assez vastes, lorsqu'on regarde cette problématique-là, est-ce qu'on peut lutter contre le racisme systémique? Première étape, le reconnaître. Moi, je commencerais avec ça et après, on pourrait faire exactement comme en Ontario, il y a une couple d'années, bien, faire ce que Couillard voulait faire à la base. Bon, il y a du racisme systémique, oui, OK, c'est vrai, c'est prouvé, c'est démontré. Un arabe, ça y est, six fois plus de chances, six fois moins de chances d'être embauché ou d'avoir un logement à Montréal, par exemple, qui a un blanc. OK, maintenant qu'on a dit ça, et on fait ça avec des experts, pas avec des ticounes qui nous racontent leur impression la dernière fois qu'ils sont allés au centre d'achat, et là, après ça, on dit, ah bien, une fois qu'on a ça, on fait quoi? Bien, peut-être que pour le logement, ce serait telle ou telle solution, l'emploi, telle ou telle autre. Je ne sais pas, mais pas un expert. Steve Fortin, un mot, parce qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Moi, je vais terminer là-dessus, complètement grenouillé par des militants professionnels de cette cause-là et qui font leur pain à la barre de ça. Du racisme systémique. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un mot étendard. Les militants du systémique dans le racisme. Puis l'autre chose, parce que moi, je commence à en avoir plein mon casque de ça, tu écris un texte de bonne foi, tu regardes, tu te fondes justement sur... Tu sais, moi, j'avais lu le rapport vient. Puis là, tu arrives, tu finis ton texte 45 minutes après, tout de suite, ces mêmes militants-là, on les connaît, pas besoin de les nommer. Bon, bien, c'est parfait. Fortin, maintenant, tu vas être capable de contester la loi 21 qui, elle-même, relève du racisme systémique et tout ça. Moi, c'est là que j'arrête. Moi, c'est là que j'arrête. Parce que... Ben, justement, arrêtez-le. Les militants professionnels de cette cause-là vont nuire à toute reconnaissance à un moment donné et aux actions qu'on pourrait entreprendre parce qu'ils vont toujours... Ça sera jamais assez. Puis à un moment donné, on va finir, même si Fred ne voudra pas l'admettre comme ça, à un moment donné, on va finir par faire le procès de la nation québécoise à travers ça et c'est un geste d'affirmation nationale. C'est ça qui va arriver avec ça. On va pouvoir se chicaner sur autre chose. Frédéric Bérard avait très hâte de ça. Il m'a parlé de ça ce matin, octobre 70. J'ai pas dormi, hein? Non, hein? Vous aviez hâte d'en découdre. Mais je ne suis pas certain qu'on va pouvoir se chicaner tant que ça là-dessus. Mais prenons ça par l'angle de cette motion proposée par les péquistes, les caquistes et Québec solidaire. tous ensemble à l'Assemblée nationale lue par le chef du Parti québécois intérimaire Pascal Bérubé qui spécifiait que 497 Québécois et Québécoises ont été injustement arrêtés, emprisonnés sans mandat en 70, en octobre 70. 36 000 personnes ont fait l'objet d'une perquisition. La motion, donc, exigeait des excuses d'Ottawa pour ça et exigeait également l'ouverture complète des archives de toutes les institutions fédérales impliquées dans ces événements afin de faire la lumière là-dessus. Bon, le Parti libéral s'est opposé. La motion n'a pas donc passée. Est-ce que c'est une bourde comme j'ai entendu Thomas Mulcair le dire récemment, ça, lui-même qui est un ex-libéral? Steve Fortin, est-ce qu'on aurait dû... Ah là, c'est facile pour vous de me dire que les libéraux se sont trompés quand même. Commençons par Frédéric Bérard, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très délicat et le problème de ces motions-là et ça, si je ne me trompe pas, on en a déjà parlé, c'est qu'elles sont un peu carrées. Dans le temps de la motion sur le racisme systémique justement à la GRC. Alors, ne recommencez pas. Dans lequel le bloc s'était opposé. Non, je ne recommence pas, mais c'est tentant. Oui, oui. Tout ça pour dire que le problème avec ça, c'est qu'il manque de nuances. C'est souvent des pièges à cons. Tu es avec nous ou tu es contre nous, c'est très, très manichéen. Oui, mais dans ce cas-ci, Bérubé prend la peine de dire qu'ils ont négocié ça pendant une semaine, ce qui est inhabituel avec les autres partis pour essayer de trouver un terrain assez neutre. Vous ne trouvez pas que c'était le cas? Je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, mais Bérubé, moi, je l'aime bien, je fais confiance et j'ai confiance à son honnêteté aussi. Mais là, il ne faut pas oublier que cette motion-là s'inscrit dans un contexte qui est particulier. On est dans le 50e anniversaire, d'abord. Mais c'est aussi dans le contexte d'une certaine forme de glorification de la crise d'octobre au moment où on se parle. Le documentaire de Félix Rôles, je veux dire, aussi bien fait soit-il et tout ça, puis objectif, ils ont toute la patente, mais reste que, tu sais, de voir des dorions, le point en l'air, puis l'espèce de lyrisse qui se rattache à ça. Attends une minute, un instant. Vous voulez dire l'institut de... Ah, le lyrisme. Oui, oui, d'accord. Le lyrisse, le romanisme, puis le pontant, puis bon, à un moment donné, il ne faut pas charrier non plus. Il y a quand même un diplomate britannique qui s'est fait kidnapper pendant plusieurs mois. Il y a quand même un ministre qui a fini par être... Bon, il ne dit pas assassiné, qui est mort de signe, mais ultimement, s'il n'y avait pas eu d'action, il ne serait pas mort non plus. On parle généralement de l'assassinat de Pierre Laporte, quand même. Et donc, il y a une affaire aussi que mes chums souverainistes ne parlent pas beaucoup. Ils aiment beaucoup ça, nous dire, la population, on est comme ci, comme ça au Québec. Bon, allez voir les sondages de sa crise d'octobre, même après l'adoption de la loi sur les mesures de guerre, pour avant, après. Il y avait quelque chose comme 80 % des Québécois qui trouvaient que, un, c'était une bonne idée la loi sur les mesures de guerre, deux, c'était une bonne idée d'avoir des soldats dans les rues, trois, que ça allait protéger le Québec. Donc, c'est facile, après coup, 50 ans plus tard, de dire, c'est-tu écœurant? Puis, le 497, il y en a là-dedans, je suis désolé, mais c'est des prisonniers de droits communs, OK? Il y en a un paquet aussi qui ont été accusés par la suite. Il y en a d'autres, par contre, ceux qui n'ont pas été accusés, évidemment, ça va de soi, qui ont reçu déjà une compensation du gouvernement du Québec. Et pour la grande majorité, ils ont été là, genre, c'est déjà trop, je me fais mal au cœur quand je parle comme ça, c'est déjà trop de passer 24 heures en prison pour quelque chose qui n'existe pas. Bien, ou pour rien, dans le cas présent. On s'entend, mais je veux dire, c'est pas Guantanamo non plus, ils n'ont pas passé 50 ans sous torture, ils sont allés visiter le poste. Oui, j'espère. C'est dégueulasse, c'est inacceptable, je n'excuse pas ça. Mais vous avez couvert très, très large, Frédéric Bérum, on voit ce que vous dites, Steve Fortin, est-ce qu'on peut, à la fois, demander au fédéral de s'excuser, à Justin Trudeau qui s'excuse de tout et de rien tout le temps sans arrêt en versant de larmes sans pour autant glorifier, comme l'a dit Frédéric Bérard, parce que je partage, moi, ce malaise-là aussi. Est-ce qu'on veut vraiment, il y a le sociologue Joseph-Yvon Thériault qui disait récemment, on parle trop et mal de la crise d'octobre comme si, presque comme si c'était glorieux. Est-ce que c'est parce qu'on manque d'événements historiques de cette envergure? Je ne sais pas. Bérard parlait des gens comme Catherine Dorion qui ont cette espèce de nostalgie d'une autre foi révolutionnaire avec les chars d'assaut dans la rue. Des fois, effectivement, on est rendu dans la mythification ou la glorification. Est-ce qu'on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps dans ce dossier-là, Steve Fortin? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on semble avoir une difficulté avec le concept lui-même de point en l'air en politique québécoise. Moi, je ne vais pas trouver qu'il y avait une glorification là-dedans outre mesure. Là, vous parlez du point en l'air de Catherine Dorion devant l'affiche du film de Félix Rose. Oui, que ce soit celui-là, celui de Manon Massé, celui de Pierre-Carl Péladeau, peu importe. Le point en l'air, on a de la difficulté avec ça. L'image qu'on a retenue de Paul Rose, c'était celui-là. C'était celui-là aussi qu'on voit le chandail des fois avec Charbonneau dessus. Il y avait le point en l'air aussi. Mais moi, le Paul Rose que j'ai connu, c'est celui d'après. C'est celui qui a fait de la politique comme homme de gauche avec le NPD Québec. Celui qui est impliqué dans un mouvement communautaire qui est un des seuls qui a réussi à rassembler des gens de gauche et de les faire venir, par exemple. Non, mais tout le monde peut se réhabiliter. Mais là, on parle d'octobre 70. Oui, je le sais. Mais l'affaire là-dedans, c'est que moi, quand on me parle d'octobre 70 et qu'on veut focaliser sur la personne ou en tout cas sur le jour des roses, je fais attention à ça. Puis l'autre chose, quand j'entends Frédéric Bérard qui dit, oui, mais tu sais, c'est pas la fin du monde, les 497 arrestations, toujours bien que dans l'histoire du Canada, quand on la regarde, cette drôle d'histoire-là, il y a un ministre, c'est comme c'est pas clair, un peu un diplomate. Moi, en tout cas, si on veut retourner et qu'on veut faire l'histoire de ce qui s'est passé dans les exactions dans l'histoire canadienne, je le sais pas, ça s'inscrit là-dedans puis de s'excuser. Je comprends pas, je comprends pas. Si Justin Trudeau est capable de le faire, par exemple, pour à peu près tout le monde à qui on va le demander, mais qui rebute à le faire dans ce cas-là puis qui commence sa phrase en disant non, on devrait penser à la famille de Pierre Laporte, on comprend très bien si on veut parler de manichéisme, où est-ce qu'il se place Justin Trudeau? puis moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. Tu t'excuses puis c'est tout et moi, ce que j'ai entendu de Félix Rose quand il a parlé de son film, il a manifesté beaucoup d'empathie envers la famille de Pierre Laporte, justement, mais il a été capable de faire les deux. Je pense que Justin Trudeau aurait été capable de faire les deux aussi, mais il ne le fera pas parce que c'est dans l'ADN propre, on dirait, de ce parti-là, autant au provincial Oui, alors on parle de son propre père aussi quand même, on comprend que c'est un peu compliqué, mais Frédéric Bérard en finissant deux secondes, vraiment deux secondes, il faut que je vous laisse, on a plein d'autres choses dans l'émission aujourd'hui, mais c'est vrai aussi, Frédéric Bérard, qu'il y a beaucoup d'historiens, d'observateurs qui ne sont pas des péquistes virulents ou des souverainistes qui disent le fédéral a assez clairement voulu instrumentaliser l'épiphénomène du FLQ pour remettre le Québec à sa place assez violemment cette fois-là, êtes-vous au moins d'accord avec ça? Je n'ai pas ça, puis je dirais que c'est même la même chose pour Bourassa et le drapeau dans le jeu de moins de mesure qu'ils ont demandé par écrit, et là, on s'est chicané moi plus fortin cette semaine, comme quoi Bourassa a été téléguidé par Trudeau, puis ça, moi, je n'y crois pas du tout. Oui, on entend des choses en coulisses là-dessus, mais il n'y a rien qui démontre pour l'instant que Robert Bourassa aurait fait ça contre son gré. Oui, il n'y avait aucun pouvoir sur Bourassa autre qu'une espèce peut-être d'autorité morale quelconque très, 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 pas du tout tactile, mais pour le reste, puisqu'il ne reste plus temps, je vais vous dire que j'adore discuter avec vous, messieurs, c'est très sympathique, et non, je ne défends pas les arrestations d'arbitraires, qu'on se comprenne bien, j'essaie juste de remettre un peu les choses en contexte. Bon, alors on a fait des belles nuances. Merci beaucoup Frédéric Bérard, Steve Fortin, retournez vaquer à vos confinements respectifs. On se reprend la semaine prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, avec Farouk Karim, nous parlons de nos voisins du Sud. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501